Dans l'histoire de la vie hors de l'eau, l'apparition des plantes a toujours précédé celle des animaux. Il y a environ 400 millions d'années, la végétation a commencé à apparaître sur les rivages de la mer originelle. A cette époque, la vie sur Terre n'était que végétale et aucune créature ne se mouvait sur le sol. Les plantes, au bord de l'eau, se sont mises à pousser. Elles ont grimpé jusqu'à 30 mètres pour former des forêts gigantesques. Pendant ce temps, les amphibiens, ancêtres communs des dinosaures et des mammifères comme l'homme, sont sortis de l'eau pour s'enfoncer dans les forêts qui étaient sur la Terre. 50 millions d'années seulement après avoir planté leurs premières racines dans la Terre, les plantes, de plus en plus luxuriantes, avaient créé le décor dans lequel allaient évoluer les premiers animaux. Ces arbres, qui atteignaient déjà 30 mètres de haut, appartenaient comme les fougères au groupe des pteridophytes, c'est-à-dire au groupe des plantes qui n'ont ni fleurs, ni fruits, ni graines, et qui ne peuvent prospérer qu'en terrain humide. Les pteridophytes, comme les fougères, se reproduisent grâce à des spores. Pour naître comme pour croître, ces arbres primitifs avaient un besoin vital d'être au bord de l'eau. Il faudra attendre longtemps pour que la végétation pénètre à l'intérieur des terres. L'endroit où vivaient les animaux était étroitement lié à la présence des plantes confinées aux rivages et aux zones humides. Les plantes ont commencé à évoluer vers un type absolument nouveau, celui des gymnospermes, dont les descendants sont aujourd'hui les conifères et les gingos. Les gymnospermes ont créé un cycle de reproduction différent. Ils ont inventé la pollinisation par le vent. Au lieu de voyager dans l'eau, leur pollen se répand dans l'air. Et c'est le vent qui transporte le pollen jusqu'aux ovules qu'il féconde. Les végétaux pouvaient désormais se reproduire sans l'eau. C'est le vent qui transporte le pollen intermédiaire de l'eau. Cette révolution s'est faite il y a 230 millions d'années pendant la période du Trias. A la même époque, des grands mouvements terrestres ont modifié la carte des continents. Le supercontinent appelé Pangée a commencé à se fracturer. La violente activité volcanique qui agitait alors la Terre a fait monter une importante quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère. Quatre à huit fois plus importante qu'aujourd'hui. C'était un environnement idéal pour les plantes qui, par l'action du Soleil, assimilent le carbone et rejettent l'oxygène. Cet enrichissement de l'atmosphère en carbone et l'apparition simultanée des gymnospermes résistants à la sécheresse ont permis aux forêts géantes de quitter les rivages pour se répandre sur tout le continent. Après l'apparition des gymnospermes, le continent nord-américain ressemblait probablement à cette forêt californienne de séquoias géants. Les conifères montaient déjà à plus de 100 mètres. À mesure que la frondaison s'épaississait, les arbres se développaient vers le haut pour déployer de nouvelles feuilles destinées à capter la lumière solaire. La Terre, qui jusque-là était exposée à la lumière directe du Soleil, s'est retrouvée grâce aux arbres recouvertes de zones ombragées. Les arbres géants, profondément enracinés, maintenaient une grande humidité, ce qui permettait aux fougères et aux mousses de pousser sur le sol humide des sous-bois. Les premiers herbivores sont apparus dans ces forêts luxuriantes. Les premiers reptiles ont ouvert la voie qui ont conduit aux lézards et aux crocodiles d'aujourd'hui. D'autres se sont recouverts de poils et ont acquis des caractères qui annonçaient les mammifères. C'est parmi ces herbivores qu'apparurent les premiers dinosaures. Mais contrairement à l'image la plus répandue des reptiles géants, cette créature ne mesurait que 80 cm de long et 40 cm de haut. Ces petits dinosaures ne pouvaient se nourrir que de fougères et de mousses qui poussaient près du sol. Au-dessus d'eux, prospéraient les feuillages denses et épais des arbres géants. C'était un vaste pâturage suspendu qu'aucune créature ne pouvait atteindre. L'augmentation de la taille des dinosaures était donc favorisée puisqu'elle permettait d'accéder au feuillage des arbres. Au terme d'une évolution de 50 millions d'années, les dinosaures sont devenus les plus grands animaux sur la Terre. Le règne des dinosaures a donc commencé quand les forêts géantes recouvraient la Terre. Le barosaure mesurait 27 mètres de long et 15 mètres de haut quand il se tenait sur ses quatre pattes. Mais on pense qu'il pouvait se dresser sur ses pattes arrière pour élever sa tête encore plus haut. Les pierres dans leur estomac avaient donc pour rôle de broyer des aliments. Les mâchoires des barosaures ne leur servaient qu'à déchirer les feuilles avant de les avaler. En ne développant pas la charge de leur tête, leur évolution leur a permis d'allonger leur cou. Vers la fin du Jurassique, le Sesmosaurus, le Brontosaure, le Diplodocus, le Brachiosaure et plus de dix variétés de sauropodes géants dominaient le continent nord-américain. En même temps, cette période a vu apparaître et évoluer une grande diversité de dinosaures carnivores qui attaquaient les herbivores. Les forêts d'arbres géants nourrissaient donc directement les espèces végétariennes et indirectement tous les dinosaures carnivores du Jurassique. Mais les dinosaures n'étaient pas les seuls animaux dont la vie dépendait de celle des plantes. De nombreux insectes jouaient également un rôle important dans l'exploitation de la forêt. Les insectes creusaient des trous dans les feuilles pour en sucer la sève et mangeaient les grains de pollen dont dépend la reproduction végétale. Cette plante ne mesure qu'un millimètre mais elle a généré une fleur en forme de tulipe. La naissance des plantes à fleurs a été une véritable révolution dans le monde végétal. Les grains de pollen de la fleur tombaient sur le sol de la forêt comme de la neige. Ces précieuses promesses de vie étaient la nourriture favorite des insectes comme les coléoptères. Un jour, probablement, un peu de pollen est resté sur les pattes d'un coléoptère qui venait juste de finir son repas. C'est ainsi qu'il a été transporté jusqu'à une autre fleur dont la forme et la couleur ont attiré l'insecte en quête de nourriture. Utiliser les insectes pour le transport des cellules reproductrices était bien plus fiable que de s'en remettre aux caprices du vent. Les plantes, dont la reproduction dépendait de la dispersion dans l'air de grandes quantités de pollen, ont commencé à donner des couleurs flamboyantes aux feuilles qui entouraient leurs étamines. Elles ont rivalisé d'inventions pour séduire les insectes. C'est de cette coquetterie vitale que sont nées les plantes à fleurs ou angiospermes. Après n'avoir été que les pourvoyeuses en nourriture pour les animaux, les plantes, en se dotant de fleurs, ont créé avec les insectes une relation de partenariat. Dans un coin de la forêt géante, habitée par les dinosaures, les plantes à fleurs et les insectes ont évolué ensemble en s'aidant mutuellement. Au début du Crétacé, les plantes à fleurs sont nées sur le continent nord-américain autour de l'équateur. Elles se sont reproduites rapidement et se sont mises à dominer les régions tropicales en repoussant les gymnospermes, c'est-à-dire les conifères, vers le nord. Les énormes dinosaures dépendent des forêts de gymnospermes géants. Mais tandis que les plantes à fleurs se multipliaient et se répandaient, les forêts géantes ont commencé à diminuer. Les forêts géantes, qui étaient leur pâturage diminuant, les dinosaures dont l'appétit nécessitait d'énormes quantités de feuilles, souffrirent probablement d'un manque de nourriture. Le barosaure, qui régnait sur le continent nord-américain, a totalement disparu il y a 130 millions d'années. Pendant la période jurassique, il existait plus de 10 espèces de grands dinosaures sur le continent nord-américain. Mais au Crétacé, quand les plantes à fleurs ont commencé leur spectaculaire conquête du paysage, toutes les espèces, sauf une, avaient disparu. Parmi tous les dinosaures qui ont continué à trouver leur subsistance dans les conifères, un seul s'est montré capable de se nourrir de plantes à fleurs. Pendant que les tricératops prospéraient, les angiosfermes avaient commencé à attirer d'autres partenaires que les insectes. Peut-être qu'une nuit, au Crétacé, au pied des tricératops endormis, des mammifères, nos ancêtres, ont commencé à s'activer. Les premiers mammifères avaient à peu près la taille d'une souris. Nos ancêtres mammifères n'avaient pas le beau rôle dans la grande saga de l'évolution. Ils ne se déplaçaient que la nuit pour éviter d'être mangés par les dinosaures. Jusqu'à cette époque, presque tous les mammifères s'étaient nourris d'insectes. Mais ces petits mammifères allaient devenir les nouveaux partenaires des plantes à fleurs. Les angiospermes avaient adopté une méthode efficace pour produire leurs graines en s'associant aux insectes. Elles ont continué dans cette voie. Elles ont attiré ceux qui allaient transporter ces graines en leur offrant une nouvelle récompense, un fruit délicieux. Les animaux qui ont mordu à ce fruit sucré sont les mammifères qui crachent les graines en mangeant le fruit ou bien les avalent et les rejettent plus tard dans leurs excréments. Les graines peuvent alors germer loin de la plante mère. C'est ainsi que les plantes immobiles sont parvenues à étendre leur royaume. Le fruit était un excellent aliment pour les mammifères. Il leur apportait des éléments nutritifs sans les obliger à dépenser autant d'énergie que lorsqu'ils chassaient les insectes. Les dinosaures ont dominé pendant 150 millions d'années. Mais il y a 65 millions d'années, sur le continent nord-américain, il en subsistait déjà beaucoup moins. A la même époque, une catastrophe cosmique leur a peut-être porté le coup fatal. Un énorme astéroïde, d'une taille d'au moins 10 km de large, se serait écrasé sur la Terre il y a de cela 65 millions d'années. L'impact a soulevé un terrible nuage de poussière qui est monté dans la stratosphère et qui a enveloppé la planète toute entière. La collision entre la Terre et l'astéroïde avait plongé notre monde dans une interminable nuit d'hiver. La lumière du Soleil n'arrivait plus sur la Terre. C'est ce qui aurait rayé les dinosaures à tout jamais de la surface de la Terre. Nos ancêtres mammifères, qui étaient petits, ont réussi à traverser cette ère de ténèbre. L'énorme nuage de poussière a fini par retomber et le Soleil est apparu. Les mammifères avaient survécu. C'est un constat. Alors que les dinosaures avaient tous disparu, nos ancêtres mammifères, qui avaient fait alliance avec les plantes à fleurs, ont survécu. De ce fait, ils étaient toujours là quand la Terre est entrée dans un nouvel âge. Après la disparition des dinosaures, les mammifères se sont mis à évoluer très rapidement. Les plantes à fleurs se sont mises à produire des fruits d'une grande diversité. Et dans le même temps, les ancêtres des premiers singes apparurent. Les primates qui conduiraient à l'homme étaient nus. La naissance de l'homme remonte au contrat passé avec les plantes à fleurs au temps des dinosaures. Vus de l'extérieur, les plantes ont l'air bien tranquilles au soleil. Mais à l'intérieur, leurs cellules sont en pleine activité. En utilisant la lumière du soleil, elles produisent par photosynthèse la base de notre nourriture. Ce système remarquable, que même les technologies les plus avancées ne parviennent pas à reproduire, permet à tous les animaux de vivre depuis 400 millions d'années. Le devenir des mammifères a toujours été étroitement dépendant de l'évolution des plantes. Notre planète a vu disparaître les dinosaures parce que ces derniers n'ont pas su préserver leur environnement. C'est la leçon à retenir.